Bonsoir à tous et bienvenue à la première séance de décryptage du hasard, organisée à l'occasion de la sortie de l'ouvrage collectif « Pourquoi moi ? », le hasard dans tous ses états, paru le 13 janvier aux éditions Belin. Ce sont 30 co-auteurs qui ont interrogé le hasard, chacun dans son domaine d'expertise et ce sont précisément ces auteurs-là que nous allons rencontrer ensemble chaque soir de 21h à 21h30 en direct sur cette chaîne sur Ideas in Science. Donc merci à vous d'être là, merci de suivre cette première séance en direct. À partir du chat, nous vous proposons de poser vos questions, de faire des commentaires auxquels nous répondrons dans un second temps, le premier temps de parole étant réservé à l'auteur. Bonsoir Sébastien Dieguez. Bonsoir. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Sébastien Dieguez. Donc Sébastien est chercheur en neurosciences et en psychologie cognitive à l'Université de Fribourg. Il habite à Lausanne et nous parle aujourd'hui en direct de Lausanne. Son travail porte sur la formation des croyances avec un accent particulier mis sur le complotisme contemporain. À côté de ses activités académiques, il écrit régulièrement dans le magazine Cerveau et Psycho et dans le journal satirique Vigous. Son dernier livre, c'est « Je lis avec moi, c'est Total Bullshit » au cœur de la post-vérité qui a été édité aux éditions PUF en 2018. Alors, j'ai feuilleté cet ouvrage, lu précisément même, et tout à l'heure je me suis arrêtée en le reprenant comme ça sur une page. Je vais vous faire la lecture. Alors, c'est au tout début, c'est une note sur la terminologie à propos de bullshit. Alors, Sébastien dit « Il me semble beaucoup plus pratique de conserver l'anglicisme et même de franciciser une fois pour toutes. On lira donc « bullshitter » pour le producteur de bullshit, « bullshitter » pour l'acte de produire du bullshit, etc. Je ne m'interdis pas cependant d'utiliser ça et là les termes baratin, foutaise, hablerie, connerie ou déconnade afin de diversifier et d'égayer quelque peu la lecture. Mais c'est toujours de cette merde de taureau littéralement anglo-saxonne qu'il s'agira. Alors, pourquoi je vous lis ce petit paragraphe ? Eh bien, parce que je trouve que ça, vraiment, c'est une bonne illustration de Sébastien Dieghez. dans sa façon d'approcher la situation, donc très sérieux, qui pose vraiment les jalons, qui donne les définitions concrètes, parce que Sébastien est un scientifique avec une méthodologie de scientifique et très sérieux. Mais en même temps, Sébastien a le goût du, on va dire, de l'amusement et beaucoup d'humour dans toute sa démarche. Sébastien, la parole est à toi si tu veux bien te présenter davantage que ce que je n'ai fait. Bon, voilà, alors, je pense qu'il y a déjà beaucoup qui a été dit. Voilà, j'ai une formation de psychologue et même de neuropsychologue. J'ai pas mal travaillé dans la neuropsychologie clinique, sur les syndromes classiques, la phasie, l'amnésie, les choses comme ça. Ensuite, je me suis tourné un peu vers la recherche, où je me suis intéressé spécifiquement aux neurosciences, de la conscience de soi, en particulier de la conscience corporelle. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'être soi-même et qu'on fait la différence entre soi-même et les autres. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser à la formation des croyances, en particulier dans ce qu'on appelle aujourd'hui la désinformation et spécifiquement les théories du complot et la psychologie du complotisme, qui est un peu mon sujet d'étude actuel. Voilà. D'accord, c'est un message très clair. Le titre de l'ouvrage « Pourquoi moi ? » porte précisément le titre de ta contribution à cet ouvrage. Merci. On a complètement flashé quand on a vu ce titre et on s'est dit, c'est vraiment ce qui va coller au titre de l'ouvrage. Est-ce que tu peux vraiment s'en dévoiler le contenu de ce « Pourquoi moi ? » que tu as écrit, de la contribution « Pourquoi moi ? » que tu as écrite ? Quel est le titre de ton texte ? Nous donner quelques lignes conductrices. Oui. On m'a demandé de faire une contribution sur le thème du hasard. J'ai bien des choses à dire sur le plan scientifique, sur la psychologie du hasard, en particulier sur les liens entre différentes sortes de croyances qu'on appelle non conventionnelles, comme le paranormal, les théories du complot, et la perception du hasard. Mais j'ai trouvé amusant de me poser un peu ce qui est à la question fondamentale qui est un peu au centre de tout. C'est pourquoi moi ? Pourquoi les choses qui arrivent, arrivent non pas juste comme ça, dans le vide intersidéral, mais les choses arrivent à quelqu'un. Il se trouve que ce quelqu'un, c'est moi. Et on rejoint là des questions un peu métaphysiques, philosophiques et vertigineuses. Pourquoi moi, je suis moi ? Est-ce que j'aurais pu être quelqu'un d'autre ? Est-ce que les autres gens ont la même impression d'être eux-mêmes ? Et comment ça se fait qu'il y ait d'autres gens que moi ? J'ai essayé d'aborder cette question-là de façon modeste. Parce que je ne crois pas qu'il y ait vraiment de réponse à la question pourquoi moi ? Et justement, j'essaye de développer un peu pourquoi moi ? Pourquoi on se pose cette question ? Et pourquoi on croit souvent trouver des réponses à cette question ? C'est ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, en tant que psychologue en tout cas. Ce n'est pas de définir ce qu'est exactement le hasard, ou le destin, ou le karma, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui nous pousse à poser certaines questions. Et donc, la question « Pourquoi moi ? » et d'ailleurs, je suis très fier que ce soit le titre de l'ouvrage général, mais c'est parce que je pense sincèrement que c'est la question fondamentale qui est liée à notre conception du hasard, qu'on soit les mathématiciens, astrophysiciens, économistes, ou médecins. Quand on s'interroge sur le hasard, finalement, on en revient toujours à cette question « Pourquoi moi ? » qui est un peu la base de tout. S'il n'y avait pas de « Pourquoi moi ? », on ne se poserait pas de question finalement sur ce qu'est le hasard, à mon avis. Oui, très certainement. Et tu pars en fait de toi et tu étends très, très loin à tout ce qui est autour et bien au-delà, même, on va dire, hors de nos frontières, ta réflexion. Et c'est vrai que si ce n'était pas à travers nos yeux que l'on voyait et à travers notre cerveau qu'on comprenait, peut-être que finalement, cette notion n'aurait pas du tout lieu d'être ou lieu d'être exprimée. Alors, si tu devais choisir, par exemple, une citation, un proverbe, quelque chose qui mette en scène le hasard, est-ce que tu en retiendrais un en particulier ? Ah oui, celui qui me fascine le plus depuis quelques années, ce n'est pas un proverbe, ce n'est pas une citation, c'est une figure rhétorique. Probablement, la figure rhétorique la plus contemporaine et la plus répandue actuellement, c'est « comme par hasard ». L'expression « tiens, tiens, comme par hasard », généralement exprimée sur un ton ironique, est à la fois très explicite et très révélatrice du type d'état d'esprit, d'attitude ou de psychologie qu'on peut avoir face à un monde qui est très compliqué et incertain, qui est notre monde moderne, où on a énormément de sources d'informations, où il se passe des choses sur un plan globalisé, énormément de contraintes sur notre vie quotidienne qui nous échappent complètement. Il se passe tout de même des choses qu'on essaie d'expliquer et de plus en plus, il me semble, on entend les gens s'exclamer « tiens, comme par hasard », lors d'une catastrophe, lors d'une petite phrase d'un politicien, lors d'un attentat, etc. On se dit « tiens, comme par hasard ». C'est lourd de sous-entendus, ça ne dit absolument rien, c'est purement allusif, c'est purement rhétorique en fait, mais en même temps, c'est très instructif quand on arrive à une telle mode du « comme par hasard ». Faire une recherche sur Twitter avec les mots « comme par hasard », ça revient à l'appel, il y en a tout le temps, tous les jours. Donc, il faut s'interroger, demander « qu'est-ce que ça veut dire ? » Finalement, est-ce que les gens répètent ça un peu comme des perroquets, et que c'est une sorte de formule rituelle, ou est-ce qu'elle renvoie à quelque chose de plus profond, est-ce qu'elle signifie un questionnement véritable ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire la différence entre des questions purement rhétoriques, des expressions comme par hasard, purement rhétoriques, ou est-ce qu'elle reflète véritablement une attitude sincère, une croyance, un questionnement très spécifique. Et j'avoue que c'est difficile de faire la différence souvent. D'après ce que tu décris, c'est corrélé à un événement plutôt, quand on dit « comme par hasard », c'est un événement, tu penses plutôt extérieur, ou c'est quelque chose qui nous arrive profondément ? C'est plutôt une expression liée à un phénomène, à quelque chose qui se passe dans le temps ? C'est comme si tu me disais « comme par hasard » dans ce que tu projettes, j'ai l'impression qu'à la fin de ta phrase, il y a forcément un point d'exclamation. « Comme par hasard », ça tombe sur moi. J'ai l'impression que c'est un peu corrélé à une sorte de fatalité. Est-ce que c'est comme ça que tu ressens ? Oui, je pense qu'il y a un sens dans lequel les gens sont plus ou moins sensibles au hasard ou à l'idée d'une finalité générale qui explique les choses. Et ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. en particulier dans la clinique, dans la clinique psychiatrique, on sait qu'il y a des gens qui sont particulièrement sensibles à ce qu'ils perçoivent comme des signes, alors que ces signes sont totalement dépourvus de signification pour n'importe qui d'autre. Par exemple, on voit un parapluie rouge dans la rue et on en déduit qu'on est surveillé par la mafia ou quelque chose comme ça. Des choses qui n'ont aucun lien entre eux, mais dont on parvient à une sorte d'explication via un raisonnement bizarre qui échappe à tout le monde. Ça, c'est dans les cas, disons, pathologiques, mais il y a un continuum dans la population où les gens sont plus ou moins sensibles à ce genre de choses. Et je pense qu'en définitive, quand on dit « comme par hasard » ou quand on dit « pourquoi moi », ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'on postule l'action vague et distante d'une force inconnaissable ou peut-être difficile à définir, mais quelque chose qui expliquerait ce qui se produit, quelque chose qui donnerait un sens, qui donnerait une logique au cours des événements, qui leur donnerait un ordre. Et cette manière de penser, il y a beaucoup de recherches en psychologie qui montrent qu'elle est presque innée chez l'humain. On ne peut pas se contenter d'un monde justement qui soit désordonné, chaotique, et où rien n'a de lien avec rien. Au contraire, très tôt, on apprend à tisser des liens, à mettre en place des liens de causalité entre les événements, et finalement, de fil en aiguille, à donner un sens, à faire tenir ce monde pour qu'on ait l'impression d'être dans un endroit qui tient debout, qui ait du sens. Ce besoin, il est tellement fort qu'il y a des raisons de penser qu'il explique beaucoup de comportements humains. Le besoin de rituels, le besoin de croyances, tout un tas de comportements sociaux qui visent justement à organiser le monde, à le représenter sous une forme fixe. C'est pour ça qu'on a des mythes, c'est pour ça qu'on a des légendes, c'est aussi pour ça qu'on a des institutions, c'est pour donner du sens, pour faire tenir debout un monde qui autrement serait incompréhensible. Oui, tu décris une sorte de façon de vouloir se rassurer, et en même temps, une façon de vouloir donner du sens, mettre une étiquette à quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, mais si on est rassuré, on peut s'affranchir de le comprendre complètement. Et puis aussi une impression de nécessité de cohésion d'ensemble dans ce que tu décris, que le groupe irait dans un même sens pour en quelque sorte lutter contre l'incompréhension peut-être. Alors, je pense que c'est l'idée, c'est le but, mais sur le plan de, est-ce que c'est efficace finalement pour se rassurer ? C'est là qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a beau inventer des forces surnaturelles, se raccrocher à des mythes, s'en tenir à des grands récits, etc., pour donner du sens à nos vies, en réalité, on peut se demander si ça marche vraiment, parce que beaucoup d'entre nous, en tout cas, sont relativement insatisfaits par ce type d'explication. Et en fin de compte, on en demande toujours plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de satisfaire ce besoin de donner du sens au monde, ce besoin d'échapper au hasard. Je pense qu'il est insatiable, en fait, et qu'à chaque nouvelle explication qu'on a, on a besoin d'une explication supplémentaire qui permette d'expliquer cette explication. C'est sans fin. Donc, je pense que ça fait partie de la tragédie humaine, si on veut, de finalement jamais pouvoir se raccrocher à quelque chose qui donne du sens au mystère de l'existence. Peut-être le hasard, alors complètement corrélé aux besoins innés de l'être humain, de poser de nouvelles questions, de nouveaux défis, d'y répondre. Est-ce que tu as, Sébastien, à l'idée, à l'esprit, une situation que tu as vécue personnellement, ou dans le cadre de ton travail, dans laquelle le hasard est entré en scène et où il a joué un rôle non négligeable dans le déroulé de ce qui s'est produit ? Oui, j'ai une anecdote au fait qui concerne le livre dont on parle, quoi moi que j'ai pris ici. Alors ça, c'est mon exemplaire du bouquin qu'on m'a envoyé. Quand on contribue à un livre, les auteurs reçoivent gracieusement un ou deux exemplaires du bouquin. En fait, on m'avait annoncé que ce livre m'avait été envoyé, que j'allais le recevoir dans peu de temps, il y a quelques semaines, mais ça a pris beaucoup de temps et je ne recevais pas ce livre. D'où mon anecdote, c'est que comme je suis un peu confiné à la maison, je passe beaucoup de commandes. On reçoit à la maison des boîtes, toutes sortes de choses qu'on a commandées. J'avais commandé deux meubles, deux fois le même meuble, en fait, que le livreur m'avait amené un jour. Donc, il y avait deux grosses boîtes identiques, c'était deux fois le même meuble, et deux petites boîtes absolument identiques qui venaient avec, livrées par le même livreur. C'est un meuble qu'il me fallait monter et donc, je l'ai laissé traîner dans un coin de chez moi sans y toucher pendant plusieurs semaines. Et pendant tout ce temps-là, j'attendais de recevoir ce livre. En fait, le jour où je me suis décidé à monter ce meuble, je me suis aperçu que les petites boîtes n'avaient strictement rien à voir avec les grandes boîtes, qu'il y avait une petite boîte qui contenait ce livre et que donc, j'avais bel et bien reçu depuis plusieurs semaines et que je n'avais pas touché parce que j'étais convaincu que ce n'était pas ça. Et l'autre boîte absolument identique contenait un autre livre qui n'avait strictement rien à voir avec ça. Donc, si vous voulez, c'est totalement dérisoire, ça n'a aucun intérêt, mais c'est ce qui m'intéresse moins au niveau de la perception du hasard et des coïncidences, c'est qu'il y a une sorte de brèche dans la réalité qui donne l'impression qu'il y a eu un bug quelque part, quelque chose qui ne colle pas. Et je n'avais pas compris qu'on m'avait livré ce bouquin. Je pensais que c'était une pièce supplémentaire d'un meuble que j'avais reçu. Tout ça n'a strictement aucun sens dans ma tête. Je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu ces choses-là en même temps dans des boîtes absolument identiques de la même taille. Pour moi, c'est une coïncidence absolument extraordinaire, mais elle est très difficile à raconter et à faire comprendre. Et je pense que ça illustre bien que c'est des petites choses souvent qui rendent le monde un peu mystérieux et choquant. C'est de cette manière-là qu'on perçoit le hasard. En fait, c'est des toutes petites choses qui perturbent vraiment l'ordre de la réalité sur la base de pas grand-chose et on n'a pas tellement d'explications pour ça. Il faudrait dire par là que finalement, le hasard, ça pourrait être une sorte de mise en relief de ce à quoi on ne s'attendait pas. Oui, je pense que c'est ça. C'est très difficile de définir ce qu'est le hasard. En tout cas, sur un plan psychologique, ce qui vient à l'esprit, c'est plutôt le rejet, la négation du hasard. Parce qu'en fin de compte, tout arrive toujours par hasard. si on veut bien, si vous sortez de la rue, vous allez voir des gens qui se baladent, etc. Il n'y a aucune raison pour ça. Tout arrive dans un sens par hasard. Tout n'est que coïncidence permanente. En fait, ce qui frappe l'esprit, c'est qu'on dirait que ces choses-là, finalement, sont dirigées vers un but, qu'elles ont un sens, qu'elles ont été planifiées, qu'elles n'ont pas pu se produire juste comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on active cette notion de hasard. En tout cas, sur le plan psychologique, je pense que c'est ça, si on veut bien, le secret du hasard. C'est que, comme tout arrive par hasard, on repère ce qui n'est censé pas être du hasard. Oui, on est des sortes de bâtisseurs, de constructeurs du hasard. En fait, on prend des petites briques, on les emboîtes, on les fait se joindre là où on pense qu'elles doivent être jointes pour avoir une signification pour nous et on est en quelque sorte acteurs des constructions qu'on peut considérer comme hasardeuses, finalement. Oui, moi, je prends toujours l'exemple de quand on rencontre ses parents, par exemple, en ville, par hasard. Je ne sais pas, ça fait bizarre quand même, je trouve. Généralement, les parents, c'est des gens qu'on voit parce qu'on a prévu de les voir dans un contexte familier et ordinaire et habituel où on sait qu'on va voir nos parents quand on tombe sur nos parents par hasard en ville. Je trouve que ça fait une expérience bizarre et même à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils ont vieilli ou qu'ils ne sont plus tout à fait pareils. On les voit comme d'autres gens que si c'était nos parents. Je pense que c'est ce genre de situation qui active tout un tas de mécanismes psychologiques qui sont encore difficiles à évaluer. Mais je pense que c'est quelque chose dans ce genre qui se produit dans nos conceptions du hasard. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû se produire dans le monde normal. Une sorte d'inconfort aussi que tu as l'air de pointer du doigt. Je voudrais faire une relation si tu l'acceptes avec le total bullshit entre le hasard et le bullshit tel que tu le décris à la française ou à l'anglaise et ce que tu mets à l'intérieur, c'est-à-dire la corrélation entre la croyance les croyances et le hasard entre tout ce que tu évoques dans Bullshit et Hasard. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? Oui, alors le Bullshit c'est un terme philosophique un terme technique qui désigne un discours qui est dénué de soucis pour la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui Bullshit c'est quelqu'un qui va dire littéralement n'importe quoi. Il va vous baratiner vous enfumer noyer le poisson tourner autour du pot c'est quelqu'un qui ne revient pas au fait et qui ne se soucie pas de dire quelque chose de vrai ou de dire quelque chose de faux il est juste en train d'occuper l'espace sonore avec ses paroles. on peut prendre l'exemple d'un étudiant qui a mal révisé et puis il tombe sur une question à l'examen et il ne connaît pas la réponse. Généralement dans cette situation-là l'étudiant va essayer de baratiner le prof il va quand même essayer de répondre et donc il va essayer de le bullshiter peut-être en parlant d'autres choses que la question qui a lui été posée etc. Je pense que c'est un bon exemple pour illustrer que ce qu'on appelle Bullshit doit tout de même avoir une certaine cohérence et un sens c'est très difficile d'imaginer quelqu'un qui dit littéralement n'importe quoi quelque chose qui n'aurait strictement aucun sens. en réalité je pense que c'est ça un peu le problème du Bullshit et de ce qu'on appelle la post-vérité c'est qu'on a tendance à accorder du sens à des choses qui n'en ont probablement pas et qui n'ont aucun rapport avec la réalité et cette tendance-là elle est à nouveau très fortement ancrée en nous et du coup quand un politicien ou quand un étudiant essaye de nous baratiner on ne s'en aperçoit pas forcément immédiatement parce qu'on cherche à deviner qu'est-ce qu'on cherche à nous dire quel est le sens là-derrière et je pense que c'est ça un peu le rapport si on peut faire un entre le Bullshit et le hasard c'est qu'on tend à reconstruire des discours qui a priori sont dénués d'ordre et de signification oui et ça c'est peut-être intéressant parce que ça montre peut-être notre action sur la réalité du Bullshit ou la réalité du hasard nos propres constructions qui peuvent intervenir dans le sens et la finalité que ces deux notions-là peuvent prendre si tu le veux bien j'ai des questions qui arrivent dans le public notamment pourrais-tu définir la sérendibilité qu'est-ce que tu en penses ? Bon d'après ce que j'ai compris la sérendibilité ça désigne une découverte fortuite en particulier dans le domaine scientifique je ne me rappelle plus les origines du terme exactement mais disons qu'il y a beaucoup d'exemples de grandes découvertes qui a priori n'étaient pas prévues ou n'avaient pas été planifiées comme ça chercheurs à oublier une préparation quelque part dans son labo et trois semaines plus tard il a découvert un traitement comme ça ce n'était pas prévu il a découvert ça par hasard moi je trouve c'est un concept intéressant parce qu'en réalité il renvoie à quelque chose qui n'est pas si surprenant que ça qui n'a pas un très grand intérêt je m'explique la définition d'une découverte c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant si on le connaissait avant ce ne serait pas une découverte donc dans un sens toutes les découvertes sont basées sur un principe ou un autre de sérendipité vous ne pouvez pas découvrir quelque chose que vous aviez prévu de découvrir en quelque sorte ça n'aurait pas de sens ça voudrait dire que vous l'auriez déjà découvert donc en science quand on dit qu'il faut compter parfois sur la sérendipité et la chance je pense que on est vraiment loin du compte c'est qu'il faut tout le temps compter sur la chance et la sérendipité il n'y a pas d'autre moyen d'avancer et de découvrir ce n'est pas à force de raisonnement logique qui s'emboîterait les uns dans les autres qu'on avancerait dans la connaissance il faut un moment ou un autre une sorte d'intervention bizarre fortuite surprenante quelque chose qui se produit ce qui attire notre attention et qui ensuite éveille si on veut bien notre capacité rationnelle d'expliquer on commence toujours par faire une découverte fortuite par sérendipité et ensuite on fait de la science à mon avis oui dans ce sens et est-ce que tu quelle relation tu vois entre le libre arbitre qui est aussi une question dans le chat le libre arbitre et le hasard est-ce que nous admettons le libre arbitre sur le libre arbitre moi j'ai un peu décroché il y a quelques années c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup mais qui finit par donner vraiment mal à la tête quand on se penche dessus trop profondément en particulier quand on s'intéresse aux neurosciences où il y a beaucoup de recherches qui essayent d'identifier l'origine d'une intention l'origine d'une action et du coup beaucoup de neuroscientifiques pensent que le libre arbitre en tout cas tel qu'il est conçu ordinairement dans la population générale est une illusion on est toujours conditionné par un mécanisme ou un autre que ce soit des principes biologiques génétiques psychologiques liés à notre éducation à la société à l'histoire à la culture en fait on est mobilisé par un tel nombre de causes et de mécanismes qui nous ont façonné que c'est très difficile de dire d'où pourrait venir un choix totalement libre et autonome c'est ça qu'on entend par libre arbitre généralement c'est un choix qui ne dépend pas d'une contrainte extérieure qui vient de nous-mêmes vu sous cet angle je pense que c'est une illusion et que c'est même une illusion relativement néfaste en fait il faudrait probablement mieux s'en débarrasser mais après évidemment il y a beaucoup de questions philosophiques et scientifiques qui interviennent il y a beaucoup de nuances et de sortes de libre arbitre que les philosophes ont décrit c'est un débat qui est devenu tellement compliqué qu'au bout d'un moment je me suis un peu éloigné de ça d'accord merci on prend une dernière question Sébastien la finalité de la science d'après toi est-ce qu'elle est ou est-ce qu'elle serait de faire disparaître le hasard ah c'est ouais c'est une manière pas mal d'exprimer ça je pense ça me paraît assez élégant oui c'est d'une manière ou d'une autre quand on fait de la science on cherche à se débarrasser d'une question qui nous démange quelque chose qu'on aimerait saisir qu'on aimerait expliquer qu'on aimerait pouvoir prédire par la suite ou reproduire avec cette idée que finalement tout ce qui se produit dans la réalité doit bien avoir une explication quand même c'est pas possible que des choses se produisent sans explication il doit y avoir une cause pour tout donc dans ce sens là il peut y avoir une tendance un peu qui est entre l'obsession et la poésie si on veut bien d'annuler quelque chose qui relèverait du mystère de l'ineffable et du hasard justement de l'anéantir pour en découvrir le secret en fait c'est ça je pense une grande partie de la science ce qui semble hasardeux finalement relève il y a un secret il y a un truc derrière c'est comme les tours de magie on cherche à les comprendre parce qu'on sait qu'il y a un truc mais on sait pas vraiment lequel très bien sur cette belle fin suite du mystère ou des éclaircissements si l'on veut en avoir moi aussi je l'ai eu dans ma boîte aux lettres Sébastien donc pourquoi moi le hasard dans tous ces états nous nous retrouvons demain même heure 21h sur cette même chaîne et nous accueillerons Marie-Antoinette Mellière qui est climatologue merci à tous très bonne soirée à tous et un grand merci à Sébastien Deguez de nous avoir rejoint ce soir pour décrypter le hasard à très bientôt merci à tous Merci.